Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors dans cette vidéo on va parler d'accent et plus précisément je vais vous donner une astuce qui m'a été partagée par une amie que j'ai rencontrée en voyage pour avoir un très très bon accent et ce même si vous êtes francophone parce que vous savez qu'on part à l'étranger souvent on nous capte dès la première seconde rien qu'en disant hello, hello, hello. On sait qu'on est français, on a généralement un très très mauvais accent donc je vais vous partager sa méthode pour avoir un très très bon accent. On se retrouve juste après le jingle. Alors juste avant de vous partager, je vous partage aussi le paysage en même temps, juste avant de vous partager cette astuce j'ai beau être sportif, je suis fatiguée. Je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo il suffit de cliquer sur le lien, c'est un kit qui vous permettra de savoir comment apprendre, comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors on va partir là-bas. Alors cette astuce c'est quoi ? C'est que, alors en fait cette amie elle est française, elle est francophone et comme je vous disais souvent quand on voyage, on rencontre plein d'étrangers, plein de personnes différentes, de différents horizons et le truc c'est que nous les français généralement nous captent en deux secondes parce que rien qu'en disant bonjour, donc le fameux hello, et bien on sait qu'on est français parce que malheureusement on n'a pas assez pratiqué à l'école, on n'a pas assez activé cette mâchoire et on ne sait pas comment prononcer tout simplement. Et donc comme vous me posiez souvent cette question, et bien je vais vous partager cette astuce et j'ai trouvé ça hyper smart de sa part. Alors cette astuce c'est quoi ? C'est qu'en fait, alors déjà il faut prendre en considération que c'est une nana qui aime la musique, qui fait de la guitare, qui est musicienne, qui adore chanter et donc elle, sa méthode, en plus je vous partage sa propre méthode, c'est qu'elle apprend les langues en chanson c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'acheter des bouquins de grammaire et étudier comme ça à la maison pendant des heures le truc bien rébarbatif, et bien ce qu'elle fait c'est qu'elle prend des chansons qui lui plaient et je vais descendre par ici, elle prend des chansons qui lui plaient et elle essaie de chanter, enfin elle chante, en même temps que la chanson et elle écoute plusieurs fois, hop je vous montre un peu la merde derrière et elle écoute plusieurs fois la chanson, elle prête vraiment attention à comment sont dit les mots, comment sont dit les phrases et elle chante à répétition comme ça et comme elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait et bien du coup c'est juste une partie de plaisir d'apprendre les langues et donc ça c'est sa méthode, personnellement j'ai jamais essayé parce que je suis pas forcément une bonne chanteuse ou une bonne musicienne, loin de là, mais pourquoi pas, il faudrait essayer donc si vous aimez la musique, vous aimez chanter, vous avez envie de prendre du plaisir dans votre apprentissage et que vous voulez améliorer votre prononciation, et bien vous pouvez tester cette astuce donc si vous avez aimé cette vidéo en mode un petit peu, je vais dire aventurière bon c'est pas fou non plus, mais bon c'est l'une des premières que je fais en marchant j'ai un peu de mal à faire deux choses à la fois et bien je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à me mettre en commentaire juste en dessous si c'est une méthode que vous voulez tester si vous voulez, si vous l'avez déjà testée, si ça a fonctionné pour vous, qu'est-ce que vous en pensez et donc je vous dis ciao, à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao les amis, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501